Il faut que les cafés, bars et restaurants d'Île-de-France rouvrent rapidement. C'est l'appel lancé par le principal syndicat du secteur. Pour l'UMI, accueillir les clients en terrasse seulement n'est pas rentable. Pas assez de tables, la peur du mauvais temps. Les professionnels sont frustrés. Florian Chevalet. A deux heures du début du service, Laurent, les yeux rivés sur le ciel, ne sait toujours pas s'il va pouvoir ouvrir son restaurant. Donc ils n'avonsent plus de pluie là pour l'instant ? Mais putain, moi c'est noir. C'est vraiment noir, noir. Ça a du vent et la pluie, ça ne va pas le faire. L'établissement a ouvert mardi dernier, mais la terrasse n'est pas couverte. A cause d'une météo capricieuse, Laurent Fréchet, le gérant, a dû fermer de nouveau deux jours plus tard. C'est extrêmement compliqué, voire impossible, d'exercer véritablement notre métier aujourd'hui dans Paris. Nous sommes complètement météo-sensibles actuellement. C'est à yo-yo, c'est une ouverture, fermeture en permanence. Un casse-tête également pour le personnel. Éric Griveaux, directeur de salle, est obligé de revoir les plannings toutes les semaines. Les jours de congé dépendent de la météo, tout simplement. Et pour cause, située en zone orange, les restaurateurs parisiens ne doivent pas accueillir de clients à l'intérieur. C'est pas consigné strict, mais ce n'est pas respecté par tous les professionnels. Alain Fontaine est président de l'association française des maîtres restaurateurs. C'est pas normal de cacher des gens au fond de la salle pour qu'ils mangent. Est-ce qu'on peut leur en vouloir ? Non, on a souffert. Notre vie était suspendue pour un moment à un virus, maintenant elle est suspendue au temps. Depuis le 2 juin, 10 restaurateurs parisiens ont été verbalisés pour avoir servi des clients à l'intérieur de leur établissement. Merci. Merci.